J'ai écrit un livre qui s'appelle Nous avoir repenté un chemin caduteux c'est les paroles de l'hymne des Noirs américains de l'hymne de lutte dans les années 60 et 70 et ce livre raconte l'histoire de Melvin et Gene McNeer un couple de Noirs américains qui étaient sympathisants des Black Panthers et qui ont détourné un avion 31 juillet 1972 avec leurs deux enfants avec leurs trois colocataires et avec un autre enfant Ils ont détourné un avion qu'ils ont réussi à amener en Algérie avec une rançon d'un million de dollars Pourquoi est-ce qu'ils ont détourné cet avion ? Parce qu'ils étaient révoltés par la situation de racisme par la situation des Noirs aux Etats-Unis Melvin était déserteur de l'armée ils ne voulaient pas aller combattre au Vietnam Parmi leurs acolytes de braquage de piratage d'avions il y en avait qui étaient recherchés par la police il y en a un qui avait été l'objet d'une tentative d'assassinat par une sorte de milice policière qui existait à l'époque dans la ville de Détroit et ils ont détourné cet avion ils se sont rendus en Algérie le gouvernement algérien a récupéré la rançon il l'a rendu au gouvernement américain et la question que je me suis posée c'est d'aller dans deux directions c'est de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire après avoir commis un tel acte parce que c'est quand même un acte lourd de détourner un avion alors à l'époque c'était beaucoup plus courant que maintenant il y avait des avions qui étaient détournés chaque semaine et ça se terminait assez rarement en drame mais quand même ils ont devenu pirates pour leur vie entière toute leur vie a été orientée par cet acte puisqu'ils n'ont jamais pu revenir sur le territoire américain s'ils étaient revenus sur le territoire américain ils auraient terminé leur vie en prison et ils ont été exfiltrés en France ils ont été exfiltrés en France où ils sont devenus travailleurs sociaux dans la banlieue de Caen après être passés en procès il y a eu un procès en 1978 qui les a vu condamnés à des peines de prison assez courte et surtout la France a refusé de les extrader elle a dit un peu comme des prisonniers politiques on ne va pas les extrader vers les Etats-Unis et donc vous me demandez comment est-ce qu'on refait sa vie comment est-ce qu'on recommence après avoir commis un tel acte sans faire table rase du passé parce que c'est un acte qu'ils regrettent ils considèrent que c'est une erreur politique mais ce n'est pas un acte disons que les raisons pour lesquelles ils avaient commis cet acte ils revendiquent encore et puis j'essaie de comprendre moi avec ma vision de petit français blanc qu'est-ce que ça voulait dire être noir aux Etats-Unis dans ces années-là et qu'est-ce qui fait qu'on pouvait arriver à commettre un tel acte de désespoir avec ces enfants et qu'on pouvait vouloir quitter les Etats-Unis de cette manière-là je me suis posé toutes ces questions et j'ai fait ce livre à la fois sur l'avant et sur l'après les deux aspects de leur vie m'intéressaient presque autant l'un que l'autre et j'ai donc travaillé sur les témoignages d'amis à eux il y a eu beaucoup d'articles de documentaires qui ont été faits sur eux d'articles de journaux et je suis également allé aux archives parce que quand ils sont passés en procès en 1978 il y a eu des archives de ce procès et notamment grâce aux archives j'ai pu avoir minute par minute le déroulement du détournement d'avion et j'ai pu également avoir les lettres que Jean avait écrites au juge dans lesquelles elle essaie d'expliquer dans un français qui était un peu hésitant mais des lettres qui sont très émouvantes dans lesquelles elle expliquait le sens de leur action et dans lesquelles elle expliquait que tout en n'étant pas de mauvaises personnes comment ils avaient pu en arriver à détourner un avion j'ai découvert l'histoire de Jean et Melvin parce que je suis historien de profession et je travaille notamment pas mal sur l'histoire des populations noires en France sur le Bumidome Bureau des Migrations d'Outre-Air qui a fait venir en métropole des milliers d'antillers et de réunionnais et j'ai un ami un historien afro-américain qui s'appelle Tyler Stovall et qui m'a parlé de cette histoire quand Jean est morte il y a eu une cérémonie à Paris en l'honneur de Jean à laquelle Melvin est venue une cérémonie qui a rassemblé tous leurs amis français puisqu'ils avaient quand ils étaient sortis de prison ils avaient vécu un petit moment à Paris et cette histoire en fait elle m'a passionné j'ai d'abord fait un texte pour l'humanité parce que l'humanité demandait un texte sur le nom de la série c'était les gens de ce pays sur les gens de France et ça m'intéressait d'écrire quelque chose sur un couple de noirs américains qui vivaient en France et qui participent en fait de la société française et ce qui m'intéressait aussi dans cette histoire c'est que c'est une histoire presque de rédemption c'est-à-dire comment des gens qui ont détourné un avion qui auraient pu être considérés comme des criminels comme des terroristes comment ils en sont devenus à devenir travailleurs sociaux dans leur quartier un quartier HLM de Caen qui s'appelle la grâce de Dieu et comment ils ont réussi à transformer tout le mal qu'on leur avait fait et puis une partie du mal qu'ils avaient fait aussi parce qu'il y a des gens qui ont été quand même choqués par ce détournement d'avion comment ils ont réussi à partir de tout ça à faire du bien et comment ils ont réussi à refaire leur vie en France donc c'est aussi une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire être noir en France qu'est-ce que ça veut dire être noir aux Etats-Unis c'est vrai que mon livre sort dans un contexte un peu particulier puisqu'on est dans le contexte post-11 septembre donc détourner un avion aujourd'hui on imagine tout de suite un avion qui s'écrase sur des tours on imagine un avion qui explose avec ses passagers quand on pense à la radicalisation aujourd'hui quand on parle de radicalisation on parle souvent des djihadistes et même s'il y en a qui sont repentis c'est quand même des actions qui vont beaucoup plus vers le nihilisme et vers quelque chose de très néfaste pour la société que ce que pouvaient faire les Black Panthers c'est-à-dire que les Black Panthers ils pouvaient y avoir des côtés violents mais d'abord c'était un reflet de la violence que subissaient les noirs américains eux-mêmes et ensuite c'était une violence certes mais avec une idée d'égalité une idée d'aller vers un monde meilleur quand même et pas un fanatisme religieux cela dit c'est vrai que se pose la question quand même de savoir comment on peut changer comment on peut changer de mode d'action et eux qui étaient des militants qui n'hésitaient pas à employer les armes ils ont employé les armes pour détourner cet avion ils sont devenus dans leur quartier à Caen des pacificateurs des médiateurs des gens qui essayaient de calmer les choses mais ils n'ont pas renoncé à l'idée de changer la société simplement ils ont changé d'endroit ils ont changé de lieu et ils ont changé aussi de modalité d'action mais l'objectif de changer le monde ils ne l'ont pas abandonné donc ce n'est pas des repentis comme c'était des anciens mafieux ou des anciens djihadistes l'action qu'ils ont faite les raisons pour lesquelles ils ont fait cette action ils n'ont pas en avoir honte ils ont réfléchi par contre sur la manière qu'ils avaient utilisée et ils se sont dit que ce n'était pas une bonne chose mais ils sont restés fidèles à leurs idéaux en fait c'est ça aussi qui m'intéresse dans l'histoire de Gene et Melvin McNair c'est à dire que ce n'est pas des gens qui ont retourné leur veste c'est des gens qui ont changé leur fusil d'épaule ils sont restés des combattants ils sont restés des soldats perdus de la révolution des soldats vaincus de la révolution mais ils ont changé leur fusil d'épaule et ils n'ont pas abandonné le combat et ça c'est quelque chose que j'apprécie dans leur histoire ils n'ont pas abandonné de la révolution ils n'ont pas abandonné ils n'ont pas abandonné ils n'ont pas abandonné – Sous-titrage FR 2021